Cette conférence a pour objectif de retracer 100 ans d'histoire de la théologie protestante à Montpellier à travers l'histoire de sa faculté qui est implantée aujourd'hui aux 13 rues du docteur Louis Perrier. Mais avant de nous plonger dans le XXe siècle, il est bon de regarder ce qui se passe auparavant dans la formation des pasteurs que l'on appelle à l'époque les ministres du Saint-Évangile. Dès les années 1560, des académies protestantes s'implantent un peu partout sur le territoire sur le modèle de l'Académie de Genève fondée par Calvin pour former les pasteurs réformés. Dans ces académies qui sont de mini-universités, on enseigne bien sûr la théologie mais aussi le droit, la philosophie, les arts et les lettres et en fait le cursus de théologie ne concerne que ceux qui se destinent à être ministres. Ces académies vont fonctionner jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes qui marque un coup d'arrêt, comme vous le savez, au protestantisme en France. Il n'y aura donc à partir de là plus aucune possibilité pour les pasteurs français de se former en France. Ils seront obligés d'aller à Lausanne où un séminaire est créé spécialement pour eux en 1726 et ils commencent en 1729 jusqu'en 1812. A partir de ce moment-là, donc à partir de la révocation de l'édit de Nantes, il faut se représenter que pendant un siècle, il n'y a plus aucune formation théologique protestante en France. Il faut attendre le consulat pour que, à travers les articles organiques de 1802, les protestants retrouvent un statut de culte pleinement reconnu dans la nation française, donc puisque, comme vous le savez, le concordat avec l'Église catholique signé en 1801 accorder à celle-ci le statut de religion de la majorité des Français et les articles organiques reconnaissent au culte protestant dans leurs deux versions, la version réformée et la version luthérienne, l'existence de, en tout cas, la qualification de culte reconnu. Le judaïsme sera lui aussi, le culte israélite sera lui aussi reconnu un peu plus tard par un décret de 1808. Dans ses articles organiques de 1802, il est question des séminaires pour la formation des pasteurs. Alors c'est intéressant parce qu'on reprend le terme catholique de séminaire, qui n'est pas celui en vigueur pour les protestants, mais bon, peu importe. Et les articles prévoient donc l'implantation, ou en tout cas la confirmation, de trois lieux différents. Le séminaire de Genève pour former les pasteurs réformés, le séminaire de Strasbourg pour former les pasteurs luthériens, et il y a un troisième séminaire qui est prévu, mais le lieu n'est pas déterminé. Il est question soit du département du Montonnerre, donc qui se trouve outre Rhin, qui correspond aujourd'hui à peu près à la Sare, et où encore on parle aussi de la Roure, comme lieu d'implantation possible d'un troisième séminaire, d'une troisième faculté de théologie protestante. C'est donc finalement la petite ville de Montauban située au bord du Tarn qui va emporter le morceau, si je puis dire. Alors pourquoi Montauban ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que les Genevois ne voyaient pas d'un très bon oeil un afflux de Français venir dans l'université. Les autorités politiques et religieuses craignaient de voir baisser un petit peu le niveau de leur université. Et puis de leur côté, les protestants français n'étaient pas non plus très chauds pour envoyer tous leurs étudiants à Genève. Ils voulaient avoir une faculté implantée sur leur sol. Une autre raison est qu'il y avait donc aussi la ville de Nîmes qui était sur les rangs, mais Napoléon se méfiait beaucoup de troubles possibles entre catholiques et protestants à Nîmes. Et ils n'avaient pas envie de renforcer encore la puissance protestante en accordant l'implantation d'une faculté dans cette ville. Une autre raison est que la ville de Montauban était acquise aussi à 99% à l'empereur lors du référendum, ou plutôt du plébiscite de 1804 sur l'instauration de l'Empire. Donc une ville entièrement acquise à Napoléon, une population à majorité protestante, mais qui n'est pas trop puissante, en tout cas pas autant que la ville de Nîmes. Voilà les raisons principales qui ont poussé à cette implantation. Et puis il faut ajouter qu'il y avait à Montauban un fort lobby, j'allais dire politico-religieux, qui poussait à la fois en faveur de l'implantation de la faculté, mais aussi sur le plan politique, on voulait absolument la création d'un département propre dont Montauban serait le chef-lieu, la capitale. Et on profite donc d'un voyage de Napoléon et de l'impératrice à Toulouse à l'été 1808 pour avoir une audience avec l'empereur qui vient Napoléon. Et les autorités politiques, le maire et le pasteur de la ville plaident si bien leur cause que Napoléon va accorder ses deux faveurs à la petite cité d'Ingres, donc à la fois la création d'une faculté de théologie et à la fois la création du département de Tarn-et-Garonne. Ironie de l'histoire, la faculté s'installe dans les locaux d'un ancien couvent catholique, de Sœurs Clarisse, des Sœurs qui, sous la révocation, tentaient de convertir des jeunes filles de familles protestantes. Et les greniers de la faculté portent encore la trace de ces inscriptions comme on peut le voir, un petit peu comme on peut en voir dans la tour de Constance à Aigues-Mortes. Les locaux à l'époque déjà sont mal commodes puisque c'est un ancien cloître qu'il faut aménager avec des salles de classe, quelques logements en tout cas pour le doyen. Et puis ultérieurement seront aménagées aussi des chambres pour les étudiants pour pouvoir avoir un hébergement sur place. Le pasteur Wilfred Monod, dans la dernière partie du XIXe siècle qui était étudiant à ce moment-là, dans ses souvenirs de jeunesse, parle de cette faculté comme un étrange assemblage de vieilles pierres et de jeunesse. Créé par décret en 1808, la faculté se met donc en place et le premier doyen est le pasteur Frossard qui était à Lyon et qui est connu pour ses sympathies révolutionnaires et aussi pour un écrit contre l'esclavage. Le doyen Frossard a fort à faire, il lui faut recruter des professeurs et il lui faut surtout créer une bibliothèque de toutes pièces. Pour cela, il va piocher allègrement dans les collections de la bibliothèque du Tribunat à Paris qui étaient constituées de fonds confisqués aux nobles et aux ecclésiastiques sous la Révolution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la bibliothèque de la faculté de Montpellier conserve actuellement des fonds tout à fait originaux dont nous reparlerons. Succède au doyen Frossard le professeur Daniel Encontre qui avait une double formation, qui voulait être pasteur, donc une formation théologique mais qui avait aussi une formation scientifique. C'était un grand statisticien qui d'autre part voulait aussi la place de doyen et c'est à la faveur de la restauration qu'il pourra remplacer Frossard qui garde sa charge d'enseignement mais qui est destituée de sa charge de doyen. Les études sont organisées selon le modèle hérité du séminaire de Lausanne avec deux parties, deux auditoires un auditoire de philosophie un petit peu généraliste et puis un auditoire de théologie en trois ans qui conduit au baccalauréat en théologie. Alors, officiellement ne pouvaient entrer en théologie que des étudiants disposant déjà d'un baccalauréat S-lettres or, le baccalauréat étant créé très récemment, les lycées étant créés en 1802 au début de la faculté dans les années 1810 très peu d'étudiants ont ce baccalauréat en lettres il faudra attendre quelques années pour que ce soit le cas donc il y a un enseignement un petit peu général et un enseignement propre en théologie et ce modèle en deux auditoires va durer jusque dans le XXe siècle. Il faut noter ici une petite dissymétrie entre la formation des prêtres catholiques et la formation des pasteurs les prêtres catholiques sont formés dans des séminaires tandis que les pasteurs sont formés dans une faculté qui est une faculté d'état et on exige d'eux qu'ils aient une formation universitaire cette exigence d'ailleurs va durer jusque dans le XXe siècle et jusqu'à nos jours puisque les pasteurs des églises protestantes luthériennes et réformées doivent avoir un diplôme d'études supérieures pour pouvoir exercer. Parmi les professeurs de Montauban certains sont atypiques comme le professeur Bénédicte Prévost qui était en fait un autodidacte un scientifique autodidacte à qui on doit la découverte du remède contre la carie du blé ce parasite qui infestait les farines et Bénédicte Prévost grâce à ses recherches sur le sulfatage trouve la solution à ce problème. Cet enseignement scientifique dans une faculté de théologie va durer comme nous le verrons jusqu'à la seconde guerre mondiale et c'est un petit peu une particularité des facultés de Montauban et de Montpellier. Jusque dans les années 1870 il faut bien avouer que le niveau des professeurs de Montauban n'était pas forcément très élevé ils étaient il faut aussi le dire choisis sur des critères essentiellement ecclésiastiques on vérifiait si c'était de bons prédicateurs et si leur doctrine correspondait à celle de l'église réformée de cette époque. Dans les professeurs que nous avons là sous les yeux un seul d'entre eux fait exception c'est le professeur Michel Nicolas qui était enseigné à la philosophie et qui était un ami de Renan un ami aussi de Sainte-Beuve et puis de Reuss le professeur de Strasbourg avec qui il était en relation suivie. En 1875 la faculté recrute le professeur Franz Lénard qui a une double formation de géologue et de théologien il s'agit de faire dialoguer donc science et théologie c'est le père du missionnaire et ethnologue Maurice Lénard sa famille d'ailleurs était implantée à Montpellier à fond froide du côté de Saint-Clément-de-Rivière Intéressons-nous un peu aux étudiants en théologie Alors les premiers ne sont pas particulièrement d'un niveau intellectuel très très élevé comme on l'a vu mais progressivement les choses s'améliorent et après 1830 il faut impérativement disposer d'un baccalauréat en lettres pour rentrer en faculté d'abord dans l'auditoire de philosophie puis dans l'éditoire de théologie évidemment des étudiants suivant les années entre 40 et 80 dans une petite ville comme Montauban qui n'a pas d'autres facultés ça ne passe pas toujours inaperçu et il arrive parfois quelques frictions et quelques affaires que l'on trouve dans les journaux notamment sous le second empire j'ai par exemple pu consulter un rapport de police qui fait état de quelques troubles dans une auberge non loin de Montauban à l'occasion d'une sortie des étudiants qui ont chanté des chants obscènes dit le rapport qui ont planté un drapeau bleu blanc rouge sur le toit de l'auberge qui ont dispersé un troupeau de vaches dans le village bref vous l'aurez compris les étudiants sont plutôt républicains puisque les chants obscènes n'ont rien de pornographique mais c'est vraisemblablement la marseillaise et autres chants très républicains qui ne passaient pas à l'époque il faut cependant se garder d'être trop sévère avec ses étudiants la plupart feront des carrières pastorales tout à fait tout à fait honorables et petit à petit leur niveau va aussi considérablement augmenter au point qu'ils seront chacun amenés à avoir la possibilité de faire des études aussi à l'étranger certains vont même devenir professeurs dans les facultés de théologie la faculté de théologie est une faculté qui dépend de l'état bien sûr mais les professeurs sont nommés par l'église l'église réformée et régulièrement il y a dans cette église un débat qui ressurgit qui est de transférer cette faculté que l'on estime dans un lieu trop éloigné les Nîmoins n'ont jamais gardé espoir de la récupérer les parisiens la voudraient bien aussi bref on va même dans certains articles chercher à prouver à l'aide de la carte du baron Dupin de la carte de l'instruction qui est une des premières cartes chloropètres c'est à dire où les couleurs signifient quelque chose on va même invoquer cette carte pour montrer que le niveau d'instruction de Montauban est plus faible qu'ailleurs en fait donc ce débat va traverser tout le siècle mais la faculté de théologie de Montauban va élever pouvoir élever son niveau à partir des années 1871 et puis 1877 1879 lors de la création de la faculté sœur de Paris qui elle se crée à la suite de la guerre franco-prussienne des professeurs de l'université de Strasbourg de la faculté de théologie protestante de Strasbourg refuse d'entrer dans l'université de Bismarck ils vont d'abord s'installer à Nancy et puis à Paris et ce sera donc le début de cette faculté de théologie protestante qui est intégrée à l'université de Paris et qui est installée au boulevard Arago jusque de nos jours il s'installe donc une saine émulation entre les deux facultés celle de Paris et celle de Strasbourg qui n'ont pas d'ailleurs tout à fait les mêmes options théologiques il serait un peu long d'entrer ici dans le débat mais le protestantisme est traversé par deux courants un courant libéral et un courant que l'on appelle évangélique alors qu'il ne faut pas prendre exactement au sens du terme évangélique dans lequel on l'entend aujourd'hui mais globalement cette faculté de théologie de Montauban se maintient bien et répond aux besoins des églises protestantes des églises réformées qui comme l'indique la carte que vous avez sous les yeux se trouvent plutôt dans ce que l'on appelle le croissant huguenot cette zone qui va de Lyon à La Rochelle en passant par le Languedoc et le Béarn et Patrick Cabanel nous donne quelques statistiques il montre qu'au milieu du siècle 64% des pasteurs sont issus de la faculté de Montauban 20% seulement de Strasbourg et 6% de Genève il parle donc de ces pasteurs qui ont plutôt l'accent du midi et en 100 ans on estime que la faculté a formé environ 1000 pasteurs ce qui correspond largement aux besoins des églises réformées de cette époque néanmoins le débat sur le transfert de la faculté rebondit dans la période 1906 1920 une période décisive 1906 parce que nous sommes à la suite de la loi de séparation des églises et de l'état et il faut souligner ici une dissymétrie entre les facultés catholiques et les facultés protestantes les facultés catholiques dont la prestigieuse Sorbonne a été expulsée de l'université française en 1875 par le gouvernement républicain sous la troisième république mais les facultés de théologie protestante n'ont pas été inquiétées si j'ose dire elles ont pu continuer à travailler tranquillement au sein de l'université de Toulouse pour Montauban ou de l'université de Paris pour la faculté de Paris mais à partir de 1906 l'ensemble de la faculté et du séminaire puisqu'il y a aussi une structure d'hébergement des étudiants va incomber entièrement à la charge de l'église ce qui l'inquiète et elle charge une commission d'enquête pour évaluer la possibilité d'un transfert dans une autre ville plus protestante plus riche en tout cas mieux à même universitaire également mieux à même d'accueillir la nouvelle faculté libre de théologie et puis la guerre de 14-18 va impacter fortement la faculté va changer la donne va précipiter ce transfert puisque la faculté est transformée en hôpital et elle ne cesse pas de fonctionner le doyen continue à faire cours dans deux ou trois pièces il héberge lui-même des étudiants chez lui mais la faculté paye un lourd tribut puisque sur 36 étudiants mobilisés durant ce conflit 10 d'entre eux et 8 anciens étudiants pasteurs ou missionnaires trouvent la mort durant ce premier conflit mondial deux professeurs sont aussi mobilisés le professeur Louis Perrier qui est médecin militaire à l'arsenal de Toulouse que l'on voit à droite sur la photographie et André Arnal qui est aumônier militaire dans une division marocaine de la Légion étrangère il est plusieurs fois blessé ce qui lui vaut cinq citations et la Légion d'honneur le synode de 1919 le synode est l'assemblée décisionnelle dans l'organisation des églises réformées donc ce synode décide en 1919 officiellement le transfert de la faculté de Montauban vers la ville de Montpellier et ce que l'on peut observer du point de vue des statistiques des chiffres c'est une certaine continuité dans le corps professoral puisque sur les professeurs qui exerceront dans les deux facultés la majorité auront un temps d'exercice plus long à Montpellier que à Montauban à l'exception du du professeur Ferdinand Monté et du professeur Henri Bois tous les deux Henri Bois va décéder malheureusement brutalement peu de temps après l'arrivée à Montpellier et Ferdinand Monté a des problèmes de santé qui l'obligent à quitter son poste du coup on observe une certaine continuité dans l'enseignement et dans la vie en tout cas dans les relations entre les professeurs et les étudiants du côté des étudiants ce qui est intéressant à observer selon les chiffres c'est qu'il y a une anticipation de la part de ces étudiants puisque on voit que les effectifs commencent à baisser dès 1902 dès que le projet de loi de séparation commence à se préciser et cette baisse va se poursuivre évidemment on le voit jusque dans les années 1908 1910 1908 1909 pardon et cette baisse va être compensée puisque certains de ces étudiants vont s'orienter soit vers l'enseignement soit vers des études de médecine ils ont peur évidemment que l'église ne puisse plus subvenir à leurs besoins ils perdent le statut de ministre du culte salarié par l'état et donc c'est à envisager en quelque sorte comme une source d'inquiétude par nombre d'étudiants et leur famille l'église décide donc le transfert de la faculté de Montauban à Montpellier et cela est possible parce que les protestants montpellierains se sont organisés ont formé ce que l'on appellerait aujourd'hui une société civile immobilière pour pouvoir acheter une grande propriété la propriété de monsieur et madame Charles Gide dans le quartier de Saint-Martin de Prunet et donc il s'organise pour pouvoir non seulement acheter cette propriété mais la mettre à disposition de l'église pour en faire une faculté alors Charles Gide est un personnage très important dans le protestantisme français à cette époque c'est un ami déjà de la faculté de Montauban il venait y faire régulièrement des conférences sur son domaine qui est l'économie politique il a été professeur d'économie politique au collège de France c'est donc un universitaire de haut niveau et il se trouve que cette propriété était appartenait à son épouse et il ne s'en servait pas très souvent c'était plutôt une maison qui leur servait l'été pour pouvoir échapper à la chaleur de la ville notamment donc cette propriété va être ensuite pleinement propriété de l'église réformée elle sera plusieurs fois agrandie pour pouvoir notamment y loger tous les étudiants et surtout la bibliothèque on peut voir sur ce plan ancien de la ville de Montpellier l'implantation de la maison Gide ici en rouge dans ce quartier de Biseré qui est nommé d'après le propriétaire terrien qui possédait plusieurs lots fonciers qu'il a vendus et on reconnaît bien ici le boulevard Berthelot de nos jours et puis l'avenue de la Liberté qui ici est une ligne de chemin de fer le parc de la faculté n'a pas beaucoup changé ici se trouve la bibliothèque le long de la voie rapide de nos jours bien sûr et une partie a été achetée ici le long de ce qui est l'avenue Villeneuve d'Angoulême un des problèmes majeurs qui s'est posé en 1919 a été le déménagement de la bibliothèque puisqu'il a fallu trier les fonds certains devant rester à l'université de Toulouse la ville de Montauban voulant d'ailleurs les conserver il y a eu là un petit conflit entre le conseil général de Tarn-et-Garonne et l'université et puis la faculté de théologie avait également elle ses livres propres qui avaient été pour certains acquis par des legs et des dons donc il a fallu se mettre d'accord sur une répartition des ouvrages sur un partage et l'affaire a duré de 1919 à 1925 finalement 20 000 ouvrages sont restés à Montauban puis ont été ensuite transférés à l'université de Toulouse à la bibliothèque de l'Arsenal où ils sont encore aujourd'hui et 12 500 volumes ont été transférés à Montpellier dans un premier temps à la bibliothèque universitaire pour de la faculté des lettres pour pouvoir les stocker puisqu'il n'y avait pas la place dans cette fameuse maison Gide où s'installe la faculté au début à noter que le bibliothécaire en chef de Montpellier monsieur Langlade qui est l'artisan aussi de ce transfert a été employé par la suite donc comme bibliothécaire de la faculté des lettres ce qui a évidemment aussi facilité les choses pour le transfert de ces livres et leur restitution ou en tout cas leur stockage à la faculté de théologie la faculté s'installe donc dans ces nouveaux locaux mais l'enseignement les études sont calquées sur le modèle de Montauban les chaires sont les mêmes elles sont reprises telles quelles et on garde le système aussi d'une organisation en deux auditoires l'auditoire de philosophie et l'auditoire de théologie parmi les enseignants qui participent à ce transfert on peut remarquer ici sur la photo que seul l'un d'entre eux le professeur Émile Doumergue qui est le troisième en partant de la gauche ne fait pas partie du transfert à Montpellier il a fait valoir ses droits à la retraite ce qui l'arrangeait bien d'ailleurs entre nous puisqu'il était contre il était opposé à ce transfert et aurait bien voulu que la faculté reste à Montauban Émile Doumergue était une forte personnalité c'était un spécialiste de Calvin et un personnage de premier plan dans la politique de l'église réformée à ce moment-là cette photographie des années 30 est assez intéressante parce qu'elle montre bien l'image d'une faculté aux effectifs finalement assez modeste puisqu'on s'aperçoit qu'il y a en gros une vingtaine d'étudiants ce qui veut dire qu'il y aura une dizaine de diplômés ce qui correspond à la moyenne sur le siècle la photo est intéressante parce qu'on voit une transmission de générations avec une génération ancienne avec les professeurs Bruston qui est le deuxième avec le professeur Arnal le professeur Barnaud et puis Louis Perrier dont nous avons parlé au sujet de la première guerre mondiale un professeur qui s'appelle Henri Clavier qui lui va partir pour enseigner à la faculté de théologie protestante de Strasbourg et un petit jeune un petit nouveau le pasteur Jean Cadier qui à ce moment-là est également pasteur à la paroisse de Montpellier et qui est chargé de cours en théologie pratique dont nous reparlerons bientôt L'installation à Montpellier s'est faite aussi sur la base d'une coopération avec l'université et en particulier la faculté des lettres ce qui a été le cas dès le début dès 1919 puisque comme je l'ai dit tout à l'heure le professeur Doumerg qui était chargé d'histoire n'a pas déménagé à Montpellier les étudiants étaient donc incités à suivre les cours d'un autre professeur à la faculté des lettres le professeur Gachon il suivait aussi des cours à la faculté de droit d'un autre professeur un professeur protestant d'Onedieu de Vabre donc il y a une collaboration qui s'instaure assez rapidement entre la faculté libre de théologie et la faculté des lettres la faculté de théologie conserve les traditions universitaires qui a toujours été les siennes depuis la période de Montauvain et on peut voir ici sur cette photographie les professeurs avant la leçon d'ouverture de l'année académique une tradition qui a été gardée jusqu'à aujourd'hui avec une autre tradition aussi qui est celle d'un cours public qui est donné chaque année par la faculté voici une illustration de l'une de ces soirées de rentrée de 1957 la photo est intéressante parce que outre le décorum on voit à l'arrière-plan un tableau du peintre montpellierain Max Lénard qui s'intitule les héros de la liberté de conscience et qui a été donné qui se trouve aujourd'hui au musée du désert à Mialet il représente une de ces prédications de la période du désert de la clandestinité c'est-à-dire sous la révocation de l'église de Nantes les cultes se faisaient en plein air nous avons ici sur cette photographie le professeur Hénaud qui est à l'époque un des spécialistes de l'Utère il a traduit énormément de ses de ses œuvres et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'édition récente de la Pléiade et puis nous avons d'autres professeurs que l'on a déjà croisés le doyen ici étant Henri Lénard dont nous allons reparler un peu plus tard notez aussi le professeur Jean Gallier que nous avons trouvé déjà et le professeur Vichert qui est un professeur venant de Suisse et d'Allemagne un habit de Karl Barth et un résistant allemand en tout cas faisant partie de la résistance allemande à travers l'église confessante les étudiants se moquaient quelque peu parfois de ce décorum et de ses leçons de rentrée nous avons ici dans un cahier de réclamation une caricature de Pierre Bourguet vous voyez le titre réception à la faculté entre parenthèses le jour où l'on voudra elles se ressemblent toutes évidemment ce qui est intéressant c'est que l'on peut reconnaître c'est un très bon caricaturiste on peut reconnaître quelques professeurs et quelques étudiants notamment ici le professeur Maury Léon Maury qui était un colosse qui était très grand et qui est donc facilement identifiable et vraisemblablement ici le doyen Bruston qui lui était au contraire un peu plus chétif et petit il est aussi intéressant de noter que Pierre Bourguet fera ensuite une carrière si j'ose dire de premier plan puisqu'il sera dans les instances dirigeantes de l'église réformée après ses études en théologie alors les traditions étudiantines sont passées de Monttoban à Montpellier assez facilement et on sait qu'il y avait des actions de bisutage heureusement interdites de nos jours et donc qui consistait surtout à accueillir particulièrement les nouveaux on sait que par exemple on mettait leur chambre sans dessus dessous ou bien on arrivait en pleine nuit pour les réveiller et leur faire manger du saucisson et avaler des litres de limonade on sait aussi qu'il y avait d'autres manifestations un peu plus bon enfant comme on le voit sur cette photo les étudiants faisaient ce qu'on appelait une chapelle ils sortaient les tables les chaises ils sortaient aussi la chair du professeur et celui-ci devait faire cours en plein air sans tableau en général les professeurs s'y prêtaient de bonnes grâces les étudiants ne manquaient pas d'imagination et pour se faire élire président il y avait parfois quelques cérémonies un peu étranges qui faisaient partie du folklore comme on peut le voir sur cette illustration on remarque aussi par ce chansonnier donc conservé dans les archives qui date de 1932 que la mémoire estudiantine passe de Montauban à Montpellier puisque certains chants sont conservés et on a des chants parodiques avec aussi des allusions à certains cours à certains professeurs qui se transmettent ainsi d'une génération d'étudiantes à une autre il y a eu beaucoup de caricatures des professeurs depuis le 19ème siècle jusqu'à nos jours il faut bien le dire et parmi ces caricatures celle-ci est intéressante puisque on voit dans un journal étudiant éphémère qui s'appelait la Turne qu'en 1922 est remis en cause l'enseignement scientifique qui faisait un petit peu la marque de fabrique de la faculté de théologie à cette époque-là les étudiants commencent à se demander quel est l'intérêt pour eux d'avoir un enseignement scientifique si je lis la petite légende à droite on voit le professeur Perrier qui est directement visé qui dit messieurs je vous prie de porter un peu d'attention à une question extrêmement importante d'où vient le cuivre voilà c'est une manière de se moquer un petit peu de cette question qui n'a rien de métaphysique la période de la seconde guerre mondiale est très riche dans l'histoire de la faculté il y a d'abord cette initiative en 1941 de ce que l'on appelle la rédaction des thèses de Pomerol Pomerol étant donc un endroit qui servait qui se trouve à Saint-Etienne-du-Gré non loin de Tarascon donc une maison qui servait de lieu de rencontre pour la jeunesse protestante et pour les pastorales en 1941 à l'initiative vraisemblablement du pasteur Marc Bugner des laïcs et des pasteurs sont réunis pour rédiger un texte de référence qui puisse faire pièce aux thèses de Vichy et notamment aux lois sur les juifs donc c'est une sorte de confession de foi ou en tout cas de texte de référence qui est directement inspiré de la théologie de Karl Barth selon laquelle dans certaines circonstances l'Église doit résister à l'État lorsque celui-ci outrepasse en quelque sorte les lois de Dieu et les droits de l'homme aussi qui sont invoqués dans ce texte-là on sait que du côté de la faculté deux professeurs ont participé à la rédaction de ces thèses le professeur Jean Cadier et le professeur Henri Clavier Jean Cadier jouera un rôle de première place dans la résistance puisqu'il va être l'un des acteurs du réseau de résistance Montpélierin il va malheureusement être dénoncé et obligé de fuir la Gestapo il va en se réfugier dans le Tarn où il sera aumônier du maquis autour de la comme dans ce texte des thèses de Pomerol on fait le rapprochement entre la persécution des protestants jadis sous Louis XIV au moment de la révocation et le peuple juif qui est persécuté par le régime de Hitler et de Pétain et on sait l'engagement du pasteur Marc Bugner par exemple dans son soutien en 1941 dans une lettre qu'il écrit et qu'il rend public au Grand Rabbin de France une autre figure de la résistance locale est le doyen Henri Lénard qui avait carrément monté un atelier de faussaire à la faculté il utilisait par un système assez ingénieux le sceau de la faculté pour faire des faux papiers il avait réussi à transformer ce sceau et à récupérer grâce à une complicité à la préfecture un sceau officiel qui pouvait adapter sur le sceau de la faculté les diamètres étant à peu près les mêmes et donc il a fabriqué il a fait fabriquer pas mal de faux papiers pour pouvoir cacher et aussi évacuer des juifs grâce à l'aide de certains étudiants qui étaient en lien avec le pasteur Toureille à Lunel qui était aussi une des figures de ce réseau d'évasion le doyen Lénard on l'a découvert assez récemment parce qu'il était très discret avait hébergé et caché chez lui des parachutistes hollandais ce qui lui a valu en 1946 à l'occasion d'une réunion d'église à laquelle il s'était rendu aux Pays-Bas d'être nommé chevalier des arts et lettres par la reine Wilhelmine de Hollande en 1943 voulant échapper au STO au service du travail obligatoire des étudiants ne font pas leur rentrée académique et choisissent de prendre le maquis ils prennent donc la direction de Grenoble et plus exactement de la région de Mainz où ils retrouvent par des liens familiaux un maquis qui est déjà organisé dans lequel se trouvent des protestants mais la particularité est qu'ils fondent leur propre maquis à côté qu'on va appeler le maquis des théologiens malheureusement ils vont être découverts par hasard par la Wehrmacht qui cherchait l'autre maquis le maquis voisin et ces étudiants vont être arrêtés et déportés à l'exception de deux d'entre eux qui n'étaient pas là ce jour-là heureusement pour eux mais il y eut quand même trois quatre étudiants déportés à Mauthausen dont deux sont morts en 1945 René Lescoute et Joseph Laroche les deux autres Georges Cillier donc qui lui était étudiant en théologie a ensuite été pasteur et un autre étudiant un autre étudiant en droit Yves Fabre a pu revenir aussi de ce temps un épisode peu connu de la seconde guerre mondiale à Montpellier est l'établissement entre septembre 1945 et avril 1947 d'un camp de prisonniers allemands qui avait pour caractéristique principale d'être en fait une école de théologie les alliés avaient regroupé les jeunes prisonniers les prisonniers qui étaient étudiants par catégorie pour pouvoir ensuite reconstruire l'Allemagne une fois dénazifiée et donc sont regroupés au départ assez modestement une trentaine d'étudiants et puis en avril 1946 120 nouveaux étudiants qui arrivent plus encore 50 supplémentaires qui se retrouvent dans des conditions très précaires puisqu'ils n'ont quasiment rien et c'est le conseil communique des églises et la croix rouge qui leur fournissent la plupart du matériel dont ils ont besoin essentiellement des cahiers et des crayons ils sont encadrés par au début deux professeurs dont un professeur de théologie qui l'était déjà avant la guerre et puis d'autres professeurs qui étaient aumôniers dans l'armée allemande et bon an mal an cette école de théologie va fonctionner et certains vont pouvoir passer des diplômes qui seront reconnus par la faculté de Tübingen en Allemagne et devenir ainsi des futurs pasteurs de la nouvelle Allemagne post-nazie le lien avec la faculté de théologie de Montpellier est assez ténu mais on sait que plusieurs professeurs de théologie qui parlaient allemand notamment les professeurs Fischer le professeur Price ont fait des conférences auprès de ces étudiants allemands dans le camp à l'intérieur du camp de prisonniers on sait aussi que certains d'entre eux pouvaient sortir pour chercher des livres à la bibliothèque de la faculté protestante et on sait aussi que certains étudiants comme celui qui figure ici sur le livre Herbert Stein Schneider se rendaient dans le camp de prisonniers allemands aussi pour apporter des livres ce Stein Schneider est intéressant puisqu'il était d'origine autrichienne naturalisé français il a changé d'identité pour prendre le nom de Pierre Ségui est entré aussi dans la résistance a été pasteur à Lassalle et il aidait également le pasteur Toureille dans les réseaux d'évasion des juifs vers le Chambon-sur-Lignon ou vers la Suisse la période de l'après-guerre voit un début de féminisation à la faculté de théologie protestante puisque les femmes sont autorisées à suivre les cours par un règlement de 1946 avec un cursus séparé de leurs collègues masculins leur principal débouché était d'être assistante de paroisse les femmes n'avaient pas encore le droit d'être femmes pasteures à ce moment-là donc de 1946 à 1965 12 femmes sont signalées comme ayant achevé leurs études elles avaient un mémoire de fin d'études à écrire et à soutenir différent bien sûr de la thèse de baccalauréat qui elle était réservée aux hommes en 1971 est décernée la première thèse de doctorat à Françoise Florentin-Smith qui enseignait après l'Ancien Testament à la faculté de théologie de Paris suivront ensuite d'autres thèses 9 sur 70 au total dans cette période donc entre 1946 et 2019 la première femme enseignante l'est dans les années 80 et ensuite vont se succéder plusieurs femmes à cette chaire non seulement d'histoire mais aussi d'Ancien Testament et de Nouveau Testament l'après-guerre marque aussi une volonté d'ouverture notamment sous l'impulsion du doyen Henri Lénard dont nous avons déjà parlé une volonté d'ouverture du séminaire protestant c'est-à-dire de la structure d'hébergement accolée à la faculté qui va devenir finalement va être construit un nouveau bâtiment qui va s'appeler le centre universitaire protestant dit le cup ce fameux cup va pouvoir être construit le terrain acheté et le bâtiment construit grâce à des fonds américains notamment de l'Union Theological Seminary de Richmond en Amérique le professeur Lucien Rimbaud va se rendre sur place et va pouvoir récolter des fonds pour la construction de ce vaste ensemble qui est destiné à accueillir des étudiants non pas seulement des étudiants en théologie mais la volonté de l'époque est d'ouvrir à d'autres étudiants protestants en médecine par exemple ou en lettres venant faire leurs études à Montpellier qui est une ville universitaire très attractive déjà à cette époque-là une volonté d'ouverture aussi vers l'outre-mer puisque la faculté reçoit des étudiants d'outre-mer d'Afrique de Madagascar comme on peut le voir sur l'illustration et puis aussi d'Océanie où ces églises d'outre-mer qui sont en lien en partenariat avec les églises françaises envoient des étudiants se former pour ensuite retourner chez eux pour enseigner la théologie la plupart du temps Comme pour l'ensemble du pays la faculté n'a pas été épargnée par les événements de mai 68 bien au contraire si on en croit les témoins de l'époque et les acteurs qui sont toujours là ce sont les étudiants en théologie qui les premiers ont manifesté et sont allés chercher les étudiants en lettres pour se soulever il est clair que la réforme générale du pays s'accompagnait pour la théologie et pour l'église de la nécessité d'une réforme des études de théologie réforme qui passe par l'introduction à l'époque des sciences humaines à l'intérieur du cursus même de théologie donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une tradition d'enseignement scientifique qui a duré jusqu'au professeur Perrier et puis jusqu'au doyen Lénard dans les années 1960 cet enseignement scientifique est en quelque sorte remplacé supplanté par l'introduction de la sociologie et aussi d'un dialogue avec la psychologie notamment sous l'impulsion d'un professeur de philosophie et d'éthique le professeur Georges Crespi les études de théologie vont être sérieusement réformées y compris sur le plan institutionnel puisque la faculté de théologie de Montpellier cesse d'exister en tant que telle à ce moment-là en 1972 elle est réunie avec sa faculté sœur de Paris au sein de la même structure du même institut l'Institut protestant de théologie donc une structure associative qui est en fait bicéphale chaque faculté conserve son autonomie mais elle fait partie du même institut et entretient des collaborations étroites sur le plan de l'enseignement et bien sûr aussi des structures les étudiants en théologie ayant fréquenté la faculté dans la fin des années 70 jusqu'aux années 90 sont tous unanimes tous et toutes ont été fortement marqués principalement par deux enseignants le professeur Ansaldi et le professeur Gounel le professeur Ansaldi était à la tête de ce que l'on peut appeler l'école de Montpellier c'est-à-dire une école qui essaye de faire le lien entre psychanalyse lacano-freudienne et la théologie protestante et le professeur Ansaldi va nouer des liens importants avec l'université Paul-Valéry avec le département de psychanalyse et mener de nombreux séminaires sur ces liens entre psychanalyse et théologie le professeur André Gounel pour des générations d'étudiants incarne quant à lui une certaine et grande rigueur intellectuelle son attention son attention s'est portée sur des classiques comme Pascal mais aussi il a surtout fait découvrir aux étudiants des théologiens comme Paul Tillich des théologiens de la mort de Dieu ou de la théologie du process et il a développé des liens particuliers notamment avec l'université de Lausanne et surtout l'université Laval de Québec par l'édition de certaines œuvres de Paul Tillich le professeur Gounel est par ailleurs membre de l'académie de Montpellier dans les années 1990 et 2000 se développent donc des centres de recherche qui tournent autour de trois axes principalement un axe d'abord en histoire moderne avec le professeur Hubert Bost qui continue cette collaboration avec la faculté des sciences humaines et sociales et qui va diriger pendant plusieurs années le centre d'études du 18e siècle à l'université Paul Valéry ce centre d'études du 18e siècle devient plus tard l'IRCL et puis il y a toujours la poursuite des séminaires autour de la thématique de la bible et de la littérature qui continue jusqu'à nos jours et qui a été aussi longtemps dirigé par le professeur Jean Daniel Kos qui enseignait également et qui était directeur du département de psychanalyse à l'université Paul Valéry il avait donc un double enseignement à la fois à l'université et à la fois à la faculté de théologie comme le professeur d'éthique un autre point fort de la faculté s'installe dans les années 2000 à travers le centre Maurice Lénard qui s'intéresse aux questions missiologiques c'est-à-dire l'histoire des missions la théologie des religions et l'anthropologie religieuse autour du professeur Zorn et du professeur Bos La recherche menée à la faculté de théologie protestante n'entend pas rester repliée sur elle-même mais se veut ouvertement en dialogue avec les autres disciplines avec des sciences humaines et sociales et même des sciences dures ainsi la revue de la faculté de théologie qui existe depuis 1926 laisse-t-elle la place à ce dialogue à travers des articles non seulement centrés sur la théologie mais comme son nom l'indique sur les sciences religieuses également plusieurs initiatives ont eu lieu de collaboration entre les facultés de lettres et même la faculté de droit et la faculté de théologie je pense par exemple au centre interdisciplinaire d'études du religieux qui menait ces séminaires à l'intérieur de la maison des sciences de l'homme et qui a publié une revue que l'on trouve en ligne les cahiers d'études du religieux et puis il faut aussi préciser que la majorité des professeurs de la faculté de théologie sont rattachés à un laboratoire de recherche le laboratoire crise donc de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales ce qui permet donc une organisation de nombreuses journées d'études et séminaires en commun la faculté de théologie a adopté en 2006 le système de Bologne de licence master et doctorat en tout cas en trois cycles et une convention permet un échange d'étudiants et de professeurs entre la faculté de théologie et l'université de Paul Valéry donc on voit que les liens anciens qui ont été tissés en 1919 lorsque la faculté s'installe se poursuivent encore en 2019 et au-delà aujourd'hui la faculté de théologie protestante compte huit professeurs qui sont répartis dans quatre départements le département des sciences bibliques le département systématique qui comporte la théologie proprement dite et puis la philosophie et l'éthique le département de théologie pratique qui est le département d'histoire les étudiants qui veulent devenir pasteurs font le cycle de licence complet plus les deux années du cycle de master ils doivent donc avoir cinq ans d'études avant d'être pasteurs dans l'église protestante unie de France dont dépend la faculté depuis plusieurs années deux centres ont vu le jour le séminaire d'histoire moderne des religions et le séminaire de recherche en nouveau testament tous les deux entendent développer une recherche toujours en collaboration avec d'autres institutions et en dialogue avec les sciences humaines et sociales la faculté a un statut d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ce qui lui permet de recevoir un agrément du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation il y a aujourd'hui une centaine d'étudiants en présence et à distance auxquels il faut ajouter une cinquantaine d'auditeurs du cours public qui a lieu en général au premier semestre et une soixantaine d'auditeurs dans des cours de théologie qui sont donnés de façon décentralisée dans le grand sud de la France la région de Marseille de Valence ou bien de Nice ou encore du sud-ouest il y a donc un enseignement décentralisé les professeurs par département donnent des cours qui peuvent avoir lieu souvent le samedi il y a enfin un nouveau diplôme qui est en préparation qui est le diplôme d'aumônerie protestante qui se fait en partenariat avec l'université de Nîmes et avec l'institut de formation au métier de l'éducation de Nîmes qui propose un DU intitulé laïcité et médiation si l'on essaie de dresser un bilan chiffré de la faculté de théologie protestante à Montpellier et bien on s'aperçoit qu'il y a un peu plus de 1000 diplômes qui ont été décernés au cours de ces 100 ans on retrouve à peu près les mêmes chiffres curieusement que ceux de la faculté de Montauban sur la période 1808 1919 il faut souligner dans ces étudiants diplômés un grand nombre d'étudiants étrangers d'Europe notamment grâce aux échanges avec les facultés protestantes européennes les facultés allemandes qui nous envoient chaque année des étudiants via Erasmus mais ce sont des échanges très anciens qui datent notamment pour Heidelberg de la fin de la première guerre mondiale du lendemain de la première guerre mondiale où des échanges se mettent en place et puis des échanges aussi avec les universités partenaires de la ville de Montpellier je pense à Sherbrooke je pense aussi aux universités donc d'autres pays notamment de Hongrie de la faculté de Rome et puis des facultés aussi qui se trouvent au Québec donc ces étudiants venus à Montpellier sont un jour repartis chez eux et sont devenus des pasteurs et des enseignants en théologie ce qui contribue au rayonnement en quelque sorte de cette petite faculté si je prends la période 1997-2017 je m'aperçois qu'il y a 160 pasteurs qui ont été formés et sur ces 160 pasteurs hommes et femmes bien sûr 130 sont des pasteurs des églises françaises principalement l'église protestante unie de France mais je crois que la faculté protestante de théologie de Montpellier se caractérise peut-être avant tout par la richesse de sa bibliothèque richesse du fond ancien donc hérité de Montauban mais richesse aussi d'un fond en sciences religieuses et en sciences bibliques si j'accepte la faculté de théologie de Toulouse qui a une bibliothèque également en théologie et en sciences bibliques et bien la faculté de théologie de Montpellier est la seule en tout cas spécialisée dans le protestantisme pour tout le sud de la France voilà nous arrivons au terme de cette conférence j'espère qu'elle vous a plu et si vous voulez en savoir davantage sur la faculté de théologie protestante je vous renvoie à ces trois sites internet différents le premier sur le centenaire de la faculté avec des documents d'archives et des témoignages le deuxième sur la faculté aujourd'hui et le troisième est le site de la revue de la faculté études théologiques et religieuses dans lequel vous trouverez de nombreux articles sur l'histoire des facultés de Montauban et de Montpellier et des bibliographies je vous remercie et des bibliographies et des bibliographies